ouais c'est mes petits items mes petits items sympa après j'ai j'ai pas mal d'autres caves sur sur console mais ils ne sont pas dédicacés on va se retenter ça ouais ouais ça pousse après voilà chacun son truc tu vois moi j'ai pas de j'ai pas de bande d'arcade j'ai pas de bande d'arcade ça déjà c'était pas bon j'ai pas de bande arcade j'ai pas de pc mais quoi voilà placé des quelques petits trucs sympa quoi après les dédicaces de clover tac ça en soi n'importe qui qui fréquente les salles d'arcade certaines salles d'arcade en tout cas d'akiba peut l'avoir quoi la dédicace d'ikéda par contre sur le deathmise ou de d'uniaïno par contre c'est un petit peu plus c'est peut-être un peu plus collector ouais c'est pareil un sps sps quand il était venu au stonefest il y a trois ans il avait dédicacé plein de de ketsui qui venaient de sortir en fait qu'en soit c'est pas vraiment collector mais c'est un bel objet quoi c'est plaisir plaisir alors attend je vais essayer de voilà nice vrai qu'on a fait salut m flow ce pseudo m flow comme le chanteur m flow 42 salut à toi c'est drôle ça ça peut s'acheter où ce gamepad c'est compatible avec tous les jeux ouais tiens regarde tout à l'heure j'avais sorti le lien pouf je sais plus le lien de quoi c'est mais je crois que c'est ce lien là ouais après après moi ce que je te conseille plutôt que le q4 en soi il a un petit peu vieilli il était bien à l'époque mais il a un peu vieilli et maintenant il coûte un peu cher en très bon stick moi je te conseille plutôt toc 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 le ori real arcade pro là à 140 euros ouais ça c'est plus déjà c'est plus abordable que les 180 pour le q4 et surtout sur le ori il est valable avec avec tout attends je vais te le reposter dans le chat un bon stick voilà moi que je te recommande plus tôt c'est celui là voilà ça c'est le stick que je compte m'acheter ce qu'en fait celui que j'utilise il est très bien pour pc mais par contre sur ps4 tous les jeux le prennent pas et notamment enfin et quelques jeux de baston aussi notamment donc prochainement je me topperai celui là quoi pour galouda je me dis que tu aurais dû tester le mode arrange il est très dur ah oui oui mais j'y ai joué à galouda le mode arrange bien sûr qui est très bien d'ailleurs coffret de comibob dédicacé par le card designer ça c'est cool ça la fille de dédi s'arrêtait juste devant moi merde qu'est ce qui s'est passé avec arcade street bah ils ont ils ont fermé je sais pas plus que ça désolé c'est lui davido sensei tac cristal de chez kanba qui est très bon ah peut-être peut-être ouais je connais pas je connais pas tout je t'avoue pour galouda ouais ouais mais le mode arrange effectivement qui est très intéressant effectivement très en fait il est il est dur c'est pas la même difficulté en fait mais ah ouais j'y ai joué un petit peu je m'étais je m'étais intéressé j'avais fait quelques runs mais j'ai jamais réussi à le finir mais ah ouais il était il était vachement sympa je m'en souviens très bien qui se joue comme spray de c'est ça non j'ai réussi à scorer un peu le boss ça c'est bien ça la boîte du q4 c'est une vraie tuerie ah oui tout à fait oui oui j'ai complètement oublié oui effectivement une belle boîte en carton avec un gros kanji dessus ouais effectivement effectivement ouais non elle est je te le confirme je suis d'accord avec toi c'est un bel objet j'ai du mal de quoi tu parlais je pensais que tu parlais de la carcasse du stick en fait qui est pas mal aussi là non mais la finition du q4 franchement il est super quoi pour moi c'est le meilleur stick de la génération ps3 36 quoi après voilà les sticks matk c'était très bien aussi mais vraiment celui là je sais pas j'aime bien le j'aime bien la forme qui a le bas du pad et tout avec le bouton de base était déjà très bon je les ai un petit peu custom j'ai eu le break sur quoi c'est ça la petite trappe pour le ranger la poignée et puis le dessous qui est feutré ça c'est quand même c'est un truc que j'avais bien aimé après j'avais topé à l'époque le fight stick pro le schéma de 4 qui était basiquement basiquement le même mais avec un rendu un peu plus plastique un peu plus cheap tu vois après voilà pour une utilisation basique enfin il était déjà très très bien pas de soucis pas de soucis là dessus soit en dessous tu as une espèce de clips et en fait ça s'ouvre comme ça directement c'est hyper bien foutu vraiment q4 t'as même acheté 120 euros à peu près ouais pareil ouais 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 une bonne centaine d'euros facile ouais avec la douane oui ça devait faire à peu près ça je vais bientôt remplacer sa pcb par une universelle pour qu'il devienne full compatible ah ouais c'est possible de faire ça d'accord bah ça c'est un stick pc ça ça tu peux le bah tous les sticks de toute façon tous les sticks ps4 xbox et tout sont combats type pc ça c'est vraiment c'est euh ouais ah bah écoute rafo je veux bien que tu me dises euh mais quand tu dis pcb universel c'est à dire que par exemple ça passe euh ça passera sur tous les jeux ps4 et tout quoi parce que si c'est le cas euh c'est plutôt cool quoi mais ça demande de bitouiller un peu je m'y connais pas moi en tout cas j'ai rien mais ça coûte combien le composant ah fuck je pense que l'autogon est un peu un peu moins puissante ouais je l'ai briqué je ne sais toujours pas trop à quoi ça sert mais je l'ai briqué c'est un peu plus simple c'est un peu plus simple avec le tir rapide parce qu'on peut se déplacer de façon quand même beaucoup plus euh mais tu vois ce pattern là en hard ça doit être ultra balèze quoi salut bloodyclawshade c'est là pcb universel n'est pas donné attention je te file le lien ah non tu pourras pas le poster euh file le moi plutôt euh sur twitter en me mentionnant ou sur le discord sur le discord on a euh on a un discord on a un discord poste le dessus effectivement sinon je te dis sur twitter c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple quoi ah fuck quand tu dis pas donner c'est quoi ça coûte 100 balles 200 balles après moi c'est juste que tout ce qui est électronique vu que je sais pas trop bricoler putain j'ai pas envie de faire de conneries quoi discord euh tape dans le chat la commande point d'exclamation discord t'auras le lien de l'invite putain cette musique les mecs ha 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 meilleure musique de shmup ever quoi on dirait des albums arrange de cave quoi franchement ah tiens voilà hop ici je me demande si là la fontaine de boule verte à mon avis il faut la péter avec un spécial parce que là tu vois j'ai eu un bonus de 10 000 points mais à mon avis on doit pouvoir la péter avec une spéciale c'est juste que là ma jauge est vide je pense qu'il y a des trucs comme ça à comprendre ce stage 3 est tellement directement issu des dodon fachis tout ça classique donc daiojo white black même daifukatsu sideye je le connais moins mais c'est vrai que j'avais joué un peu en arcade à sa sortie c'est intéressant quand je veux sideye allez la petite one up je ne score pas des masses la survie est présente mais je ne score pas des masses depuis tout à l'heure ça c'est la faute à rafo ça hein non mais ah putain merci pour le sub Anna et Ria c'est gentil merci à toi salut ChrisCat non 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 c'est pas un shmup c'est un petit fps mais c'est vrai que la vue est un peu curieuse du coup on peut croire que c'est un shmup mais en vrai non non ça n'est pas t'as connu tous ces shmups grâce au release ios android bah non mais c'est bien c'est bien écoute ça permet de s'y mettre doucement surtout qu'ils sont c'est beaucoup plus simple avec le tactile quoi donc bah non c'est bien de peu importe comment tu découvres le genre de jeu c'est chouette de s'y mettre la musique du stage 5 de futali 1.5 c'est vrai c'est vrai qu'elle est très très bien je dois l'avouer et la musique du boss la musique du boss du 5 qui est exceptionnelle je parle même pas de la musique du true last dans le black label ah mais si si mais en fait c'est un mode de pubg avec juste la vue sur le dessus tu vois et c'est pour ça ça fait penser à un shmup mais ça n'est pas vraiment rien en fait qui ont un transformer tessant je confirme que ce blue revolver tourne très bien c'est quoi un transformer tessant c'est un c'est un laptop c'est apparu compliqué ouais mais c'est normal c'est normal shmup gratuit ouais alors sur sur tu vas sur ios ou sur le google play et en fait tu tapes shmup ou alors tu tapes dan maku en un seul mot d a n m a k u et ouais ouais il y en a des gratos c'est pas les jeux du siècle mais ça pourrait te permettre d'avoir un peu de sensations ouais complètement quelques maniques sur dreamcast 9 et bien fun des nouveaux jeux tu veux dire tablette hybride laptop d'accord ouais sympa oh putain mais cette musique ah 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 oh la vache non mais à l'instant où ce stream sera fini je m'achèterai la je m'achèterai l'ost quoi ah tu vois ça c'est con par contre ça c'est con j'aurais dû faire monter le combo en mettant à gauche et scorer le mec après coup quand même c'est que là tu vois je l'aurais bien scoré ça aurait été simple problème c'est que pas de pas de choses quoi il faut la méditer la jauge pour l'attaque super et vu que c'est la base du scoring c'est c'est plutôt cohérent bon bah bon bah bon bah ça t Je vais complètement gâcher ma jauge, ah c'est Joel en tube ! Je décide de rappeler, renommer ce boss Joel en tube, parce qu'il t'entube avec un pattern qui te fait croire que c'est dur, alors qu'en fait c'est sournois et les boulettes vertes arrivent après coup. Ah fuck ! Fuck you ! Ah je m'en fous je le bombe ! Pourquoi la bombe marche pas merde ! Ah mais non je viens d'autobomber, c'est pour ça ! Oh la la quelle déception ! Ouais c'est ça en fait il envoie une espèce de gerbe qui après explose. Le pattern est pas mal, c'est juste qu'il est assez sournois quand on s'y attend pas quoi. Ouais c'est vrai Dylan ! C'est pas facile en fait c'est juste que le hit va pas au dessus de 8 vu qu'après ça marche au multiplicateur. Donc c'est vrai que le truc c'est que les ennemis se déplaçant assez vite, je me demande vraiment en fait si c'est si ça vaut le coup de les garder un peu à l'écran tu vois pour maximiser ses chaînes comme un ddp tu vois. C'est là où le jeu est assez étonnant quoi mais je pense que c'est une question d'habitude. Alors d'ailleurs en terme de shoot them up, je hoste assez souvent un mec qui s'appelle Icarus, Icarus d'FW je crois sur ma chaîne Twitch. C'est un anglais en fait, un mec très sympa qui vient toujours au stun fest et c'est un mec qui s'y connaît un max, max, max dans les shoot them up. Là il se fait les Dark Souls en ce moment mais d'habitude il fait surtout des streams de shmup. Je le hausse assez souvent, il est très sympa. Max ! Je suis sûre que le début de ce niveau 4 il doit y avoir un moyen de secourer comme un power mais j'ai du mal à comprendre encore comment. Le problème c'est que là vous voyez j'ai pas de jauge quoi. Voilà ça me permet de récupérer un peu. Cette piste là ouais elle est complètement PSI 30. L'OST soulève des darons ! Ah merde putain faut pas que je rigole. Putain mais cette expression quoi. L'OST soulève des darons ! Ah c'est la meilleure expression du stream d'aujourd'hui. Ecoute je sais pas si ça soulève des darons mais en tout cas c'est vraiment sympa effectivement. J'aime beaucoup cette expression. Je te la pique, je la réutiliserai au moment opportun. Ah fuck ! Qu'est-ce que t'es tendance ? Ah putain ! C'est bon. Nice ! Mon Blackhawk salut à toi ! Ouais ouais j'ai le temps de lire le chat. Même moi je sais pas comment. Même moi je sais pas comment. Qui a sorti ça ? C'est Poetti ! Ça soulève des darons ! Ah putain ! Topper la rome du super swift ? Ouais ! Icarus... Ouais ouais ! Icarus SW ouais ! Ouais ouais ! Ça tape un peu vite pour de l'abseille trans. Ouais ouais ! Mais tu vois c'est le même type de sonorité je trouve. Ah oui alors putain alors lui je l'aime pas. Oh putain ! Voilà je vous avais dit que je l'aimais pas. Ouais parce qu'en fait ce premier pattern... Il est tellement trop long ! Oh quelle déception ! Je m'en fous je te bombe la gueule. Oh là là ! Quelle déception ! Ah ouais ! Ça va bien bah j'ai l'air Druck. Ah putain, quand il se protège, tu peux rien faire. Il est vraiment dur ce boss. Très sournois encore une fois, mais après, je pense qu'avec un peu de training, ça doit pouvoir passer quand même. Ah putain, c'était pas le dernier pattern ! Ah come on ! Ah oui, c'est celui-là ! Mais curieusement, ce dernier pattern, je ne sais pas, à mon avis, il doit être innommable en mode arbre parce qu'il est presque trop simple en fait. Il s'appelle comment ce schmup ? Mais regarde, regarde, c'est marqué au-dessus de ma tête ! Regarde, le Revolver par le Stellar Circle est sorti en 2016. C'est écrit au-dessus de ma tête, enfin, calmons ! Bon alors, stage 5, zéro déconne. On y croit un max ! On va essayer quoi en fait ! On va surtout, malgré tout, essayer de scorer un peu de façon à gratter peut-être un Extend en plus. Ce serait pas une idée dégueulasse ! Ah mais attends, je suis bientôt à 20 millions de points ! Ça, ça veut dire... Ça veut dire... Ça veut dire... Bientôt un Extend ! Regardez-moi ce Sagouin qui veut pas mourir, si, quand même ! Oh putain, ce pattern ! Oh ça, c'est bon ça ! Ça, c'est nice ! Et du coup, on a eu l'Extend du 20 millions. Allez ! Ah mais j'ai plus de chose ! J'ai tout dépensé sur le boss d'avant, merde ! Allez ! Come on ! Il était à combien mon record ? 27 millions ? Non, c'était pas ça ? Ah ! Ah mais là, c'est bien compliqué les amis ! Ça devient compliqué cette histoire ! On remercie Autobombe Sama ! Ça y est, j'ai officiellement mal au poignet ! Oh ! On l'a pas briqué ? Je crois qu'on l'a briqué ! Il me semble... Ah ! J'aurais gardé ma joueuse ! Putain, j'allais ici ! Il manquait tellement rien ! Ah ! Combien il me reste de vie ? 2 ! Ouais ! J'ai aucune idée de si le boss... Si le boss de fin est loin ou pas, en fait ! Théoriquement, les stages 5 sont toujours assez longs ! Le problème, c'est que comme je sais pas sur quoi scorer... Genre là, apparemment, c'était une bonne... C'était une bonne idée de le faire ! Ah d'accord, il y avait un tiers boss ! On reste calme ! On reste putain de calme ! On reste putain de calme ! Ah, bref ! 25 millions de points ! Je crois qu'on est pas loin de mon Kili ! Il me semble ! Je sais plus combien on a fait tout à l'heure... Ah ! Je sais plus combien on a fait tout à l'heure... C'est plein de mini-bosses ! Qui prennent à chaque fois un nombre différent en plus ! Ah putain ! Un léger ! Si tu peux flipper ! Là, je suis passé, je sais pas comment... C'était du pif ! Atomique ! Ah ! 27 millions de points ! J'ai potentiellement battu mon corps ! Potentiellement ! En vrai, je sais pas ! Ah mais il y a la barre... Ah oui, d'accord ! Au-dessus du score, il y a une barre de progression verte ! Je me demande si c'est pas le... Je sais pas ce que c'est, en fait, cette barre de progression verte ! C'est le stage ? Si nous n'y sont pas... J'ai pas eu le temps de lire, ok ! C'est une barre de progression de quoi ? Wow, 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 wow ! Ah oui, d'accord ! Ok ! Ah ouais, il y a une bonne ambiance ! Ah ouais, d'accord ! Je pensais qu'il fallait aller au-dessus de lui, mais en fait, je me suis retrouvé piégée ! Euh... Faut... Faut raser le rayon si tu veux faire des dégâts, quoi ! Parce que sinon... Ah ! Allez, 28 millions ! Potentiellement battu au record ! C'est une petite session à l'ancienne, d'esquive ! Le petit leurre qui balance des projectiles, qui est là pour te faire croire que l'ennemi est un endroit alors qu'en fait que l'âme... Ah, il se protège derrière ou pas ? Ah, j'ai pas le temps de regarder sa jauge ! Dernière vie ! Bientôt plus d'espoir ! C'est quoi cette balle de volet là qui rebondit ? Ah mais d'accord, c'est une balle de volet qui rebondit, qui balance des boulettes à l'intérieur des boulettes ! Tout va bien ! Tant que ça les balance en haut, ça va ! L'impression que c'est aléatoire, parce que là ça les a balancés vers le bas, mais la droite, ça servait à rien ! Bon écoutez, on va tout donner, hein ! On va tout donner, on va y croire ! Ça m'étonnerait que ça soit vraiment le boss de fin, mais bon... Voilà, pour le coup j'ai pas le temps de lire le chat, vous m'excuserez ! Oh putain ! Arrête de bouger partout, putain ! Mais après, le boss a l'air long, mais les patterns sont moins durs que le boss du 4 ! Le boss du 4, il était sacrément dégueulasse quand même ! Très très fourbe ! Là, c'est moins rapide quand même ! Les patterns sont complexes, mais c'est quand même un peu moins rapide ! Pfff ! Après, je suppose qu'il doit y avoir des techniques de scoring du boss, mais alors... Putain, j'ai eu l'extend ! Oh j'hallucine, j'ai eu l'extend du 30 millions ! Nice ! Nice ! Salut, ça va ? Bonne ambiance ce soir ! Vous marinez chez vos harangs ! Ouais, il y a des boulettes là quand même ! Ah, tant d'axes ! Je balance la max ! Pas mal le pattern progressif là ! C'est assez inventif, c'est pas mal ! Très intéressant ce boss ! Technique et agréable à jouer, comparé au boss du 4 qui était beaucoup plus speed ! Alors... Maintenant... Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ma machine ne répond plus ? Il s'appriste-t-il ? Ce n'est pas une vraie machine ! Tu peux faire semblant d'être un génie créatif, j'ai pas le temps de lire ! Je suis sûre que l'on va répéter 25 fois par ailleurs ! C'est écrit autre chose jusqu'à 20 fois par ailleurs ! D'accord... Alors qu'attends-tu de moi ? Je ne veux pas travailler en équipe ! J'aime notamment les étrangers ! On est vraiment même d'être égoïste là-dessus ! Regarde toi ! L'environnement et l'état de ta machine ! Ils paraissent normaux ! De plus, ton attitude tête brûlée ! Mais t'as léfié de tout le monde en danger ! Nous étions obligés d'intervenir ! Alors quoi ? Est-tu juste en train de me dire ? Que j'aurais juste arrêté mes créations ? Putain, ça fait très évangélion ! On est dans le méta-évangélion là ! Tu as perdu la tête ! Toi et ton équipe ! Pas du tout ce qu'elle était en train de dire ! Maïa a dit ouch ! Bah si ça se trouve c'est la fin en fait ! C'est une question de la sécurité ! Je ne voulais faire de mal à personne ! Ça se filme à essayer d'accord pour m'exploser ! C'est vrai ! Il était tellement sympa ce dernier pattern ! Mais en hard il doit être tellement VIP ! C'est une freelance ! Oh ! Elles ont quitté l'armée pour pouvoir devenir développeuse de jeux vidéo sur iOS au Japon ! Je suis en train de s'y têtu de toute ma vie ! Oh ! Avec l'ouverture sur la bromance Youli ! Oh là ! Oh là là ! Et c'est la fin du jeu ! Parfait ! Merci à toutes ! C'était DomDomLive ! A bientôt ! C'est très bon ! Ah bah écoutez, on a fini le jeu ! Bon bah voilà ! En mode facile hein ! Ils s'en ballent pas ! Oh bah c'était chouette hein ! C'était chouette ! Non non ! Le... le... franchement euh... Que ça soit euh... Que ça soit euh... Que ça soit le jeu euh... Dans l'absolu, le système en plus pour gagner des points, débloquer des trucs... Euh... Débloquer des armes dans le cadre d'un mode extra en plus et tout... Franchement, pour un jeu indé... C'est... C'est chouette hein ! C'est chouette ! C'est chouette ! Et puis ça... Ça change des classiques de haut et compagnie quoi ! Donc euh... Oh ouais ! Non là tu vois... Oh ça fait euh... J'ai commencé à jouer là il y a 2h45 ! Je m'étais entraîné un peu avant ! Ouais en gros j'ai essayé quoi peut-être euh... En D-Try tu vois ! D-Try j'ai fini le mode easy ! Maintenant ce qui sera intéressant ça serait de refaire ce mode easy pour euh... Pour euh... Pour euh... perfectionner le scoring avant de passer au vrai mode normal ! Mais euh... Ouais c'est cool hein ! C'est cool parce que c'était pas gagné hein ! Ah non mais le boss du 4 il m'a traumatisé quoi ! Ah tiens ! Bêta tester il y a Jamers ! Sapristi ! Bananamatic c'est en français ! Oh bah ça alors ! Joueur Stellar ! Jamers ! Vous voyez je vous avais dit que j'avais découvert ce jeu grâce à ce mec ! Allez sur la chaîne Youtube de Jamers ! C'est un ouf ! Fabriqué avec l'amour ? Mais en fait Stellar Circle c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est qui en fait ? Attends non attends ! Je dis peut-être des conneries ! Attends Bananamatic ! Non non je suis pas sûre qu'il soit français en fait ! Je l'ai déjà vu sur le forum mais je crois pas ! Attends ! Ah bah Chris 4 ça c'est sûr que quand on joue euh... À la bourse euh... Des fois euh... On a des taux hauts ! Merci c'était Dom Dom Live à bientôt ! Non 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 bananamatic non non c'est un... Alors attends ! Essayez le mot d'hyper maintenant ! Ah bah oui ! Ah oui mais d'abord je vais euh... Ah bah attends ! D'abord le score... Est-ce que vous pouvez trouver euh... D'où ils viennent ces gens à Stellar Circle ? Juste pour savoir un peu de 800 et puis on va voir combien on est classé mondialement Pour ce petit One CC ! Ah oui alors ! Se regarder la partie ! Ami ! Envoyer la partie ! Ah oui ! Putain quand même ! L'extemple du 30 millions sur le boss de fin c'était inattendu ! C'était inattendu ! Podium... Euh... mode normal... Ouais ! Et bah voilà ! On est 171ème sur 508 joueurs ! Ouais et alors donc Stellar Circle ils viennent d'où ? Voyons ça de suite ! C'est cool qu'il y ait un mode... Enfin que ça soit en français en plus c'est tellement rare ! En plus c'est tellement rare ! Stellar Circle... Est-ce que c'est un nouveau groupe ? Regardez-moi autour du monde ! Allons ensemble ! Allons ensemble ! Ah ! Ah ! D'accord ! Ah oui donc c'est une collaboration euh... Merci pour les pieds collés les gens ! Ah mais d'accord ! C'est une collaboration de gens à travers le monde ! Ah ! C'est pas mal hein ! Je crois que ça fait plaisir ! Ça fait plaisir parce que... ...